Alors nous voulons ensemble nous lever dans la présence du Seigneur pour recevoir sur l'autel notre papa l'évêque Égiment Mampia pendant qu'il s'élève nous l'accueillons avec moi Aidez-moi à accueillir Est-ce qu'on peut bien accueillir le nom de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De toutes ces acclamations C'est une manifestation d'amour et d'appréciation au travail que nous faisons et à l'éternel Dieu qui nous a appelés à ce travail Ma première parole c'est de vous souhaiter tous la bienvenue au grand temple des sécuristes J'ai béni l'éternel Dieu qui a permis ce rendez-vous être possible Et je vois là des personnalités qui ont accepté de rehausser de leur présence à cette grande matinée de pierre pour les leaders Vraiment accepter mon appréciation L'archevêque Albert Kankinza L'honorable président révérend Godempoï Vraiment est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour leur présence Je sais que Plusieurs hommes de Dieu sont dans la salle Mais il y a ceux-là encore qui nous représentent tous Je peux dire vraiment merci à mon épouse Je suis content que tu sois là présente lors de cette matinée Je suis content quand tu es à mes côtés Quand tu m'aides à lire pour moi les versets Quand je cherche encore de l'autre côté Que Dieu te bénisse En tout cas Je parle là de l'honorable Disash Kalenga Apôtre et Patriache Merci pour ta présence Merci beaucoup à l'apôtre Omer Nyati Merci beaucoup J'ai dit merci à l'apôtre Généon Qu'elle dit vraiment merci Je ne peux pas manquer de dire merci Merci à cette grande équipe qui m'a soutenu Pour que nous mettions toutes ces assises ensemble Et que nous arrivions à ce qui était projet Que cela devienne une réalité Vraiment est-ce que vous pouvez lever vos mains Et l'Assemblée peut quand même vous saluer Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Honneur à l'éternel Dieu tout puissant Créateur des cieux et de la terre Honneur à celui qui installe le ministère Le Dieu vivant par son Saint-Esprit Et je dis que la grâce du Seigneur Soit notre partage tous Et vous pouvez vous mettre Merci beaucoup Cette matinée de pierre pour les leaders Est une inspiration que Dieu a placée sur mon cœur Moi, votre frère Afin que je puisse appeler les leaders que vous êtes Et qu'ensemble nous puissions élever nos voix Vers Dieu Implorer sa grâce Afin que lui qui a dit Il est le Dieu qui exauce la prière Il peut nous exaucer pour voir Certaines choses Changer positivement Que ce soit sur le plan sociétaire Quand nous disons plan sociétaire Nous voyons là la nation Notre cher et beau pays La République démocratique du Congo Que ce soit sur le plan institutionnel Que ce soit sur le plan individuel C'est là que nous avons intitulé Cette matinée sous le thème Les questions qui troublent les leaders Vous savez Vous savez, bien aimé dans le Seigneur Nous, comme hommes d'église En pareilles circonstances Il est vrai que nous pouvons parfois Aller dans les principes Qui peuvent nous aider à améliorer Certaines choses que nous faisons Mais les plus grands principes Nous les retrouvons Dans cette parole immuable Dans cette loi immuable Dans ce prescrit Où l'éternel Dieu dit Que c'est dans cette parole Que vous avez la vie C'est dans ça que vous avez Aussi le bien-être Et même le progrès et la gloire Donc nous ferons référence A la parole de Dieu Pendant que nous allons nous adresser A l'auguste assemblée que vous êtes Nous allons faire référence A certains écrits des hommes de penseurs Qui ont réfléchi Parce que ceux qui ont réfléchi L'ont fait pour que ceux qui entendent Peuvent, en acceptant ces réflexions Aussi améliorer certaines choses Dans la conduite des affaires Dans le comportement de chaque jour Pour améliorer notre compréhension De notre thème de ce matin Les questions qui troublent les leaders Nous allons axer notre argumentaire Sur trois principes fondamentaux Le premier Je veux parler de l'importance du leader C'est là Aux yeux de Dieu Et aux yeux de la société Deuxièmement Je parlerai de comment avoir un mental fort Parce qu'en tant que leader Si notre mental est entamé Beaucoup de choses vont faiblir Et nous ne saurions pas Évoluer et accomplir des choses A notre plein potentiel Et trois Je parlerai du pouvoir Du leader Parce que C'est en fonction de l'exercice De ce pouvoir Que le leader est capable De s'adresser à Dieu Ou en d'autres termes D'exercer ce pouvoir Pour arriver A la réalisation Et à l'accomplissement Des choses pour lesquelles Dieu l'a appelé Des choses pour lesquelles La société L'accepte comme leader Pour nous faciliter La communication Nous avons prévu Un support écrit Nous en avons deux Et je pense En vous adressant Au service de protocole Les amis qui sont habillés En rouge là Ça ne coûte pas cher Avec 10 000 francs Vous avez La gestion de temps Parce que dans les principes Que nous allons énoncer Pendant que nous allons parler Il y a également Certains principes Que nous trouverons Dans ce slabis Là que j'ai confectionné Pour l'occasion Intitulé La gestion de temps Vous savez Chers amis L'OTAN Est le meilleur ami Le moment que vous acceptez Qu'il vous accompagne Il le fera volontiers Mais sauf que si Vous ne vous comportez pas Avec lui Comme il se doit Il va vous échapper Et ce qui arrivera C'est de dire Je n'ai pas eu le temps Ce qui arrivera C'est de dire L'OTAN m'a échappé Or l'OTAN Ne t'échappe pas C'est seulement Que toi-même Tu ne lui as pas donné La valeur Dont il avait besoin Afin de pouvoir Vous être utile Et vous permettre D'accomplir Ce que vous voulez Ou ce que vous avez Planifié D'accomplir Et le deuxième Parce qu'il C'est Ça s'intitule Les choses Que Les leaders A un mental Faut Ne font pas C'est-à-dire Pour un leader Accompli Il y a des choses Qu'il peut faire Et il y a des choses Qu'il ne peut pas faire Alors comme d'habitude Nous aimons parler De choses Que nous devons faire Mais dans ce module-là J'ai parlé De choses Qu'un leader Accomplit A un mental Fort Choisi De ne pas faire Donc quand il regarde Il dit Non Je ne ferai pas ça Et ça va Contribuer A ce que Son mental Devenant fort Il sera capable D'être utile A ceux-là Qui lui font confiance A ceux-là Sur qui son influence Se présente Parce qu'on est leader C'est en fonction De l'influence Que nous avons Sur les autres Il est vrai Il est vrai Que cette influence Se retrouve A différents degrés L'un peut être Leader de famille Toute la famille Compte sur toi Oui oui Tu es leader Ne te néglige pas L'autre Peut être leader En fonction De l'église Parce que celui Qui dirige le peuple Et donc C'est là où se trouve Son leadership L'autre peut être Un leader En fonction De ce qu'il occupe Des fonctions Je vois là Certains haut-gradés Militaires Donc dans son travail Là Il est leader Nous avons Par exemple L'honorable président De l'Assemblée Provinciale De Kinshasa Il est leader Par rapport A ce qu'il est En train de faire Parce qu'il y a des gens Qui lui font confiance Quand il apparaît Ces gens là Pensent Que sa présence C'est déjà Un nombre De solutions Que nous pouvons Avoir Donc ce matin Nous allons Nous entraider Non pas parce que Nous possédons Toute la connaissance Mais parce que Nous avons eu La possibilité De dire Mettons-nous ensemble Et réfléchissons Sur les questions Qui troublent Les leaders Quand nous lisons La parole Comme je vous l'ai dit Que je vais Utiliser La parole De Dieu Parce que c'est Notre livre De foi Et de loi Dans le livre De Luc Dans son chapitre 21 Verset 31 Jusqu'au Verset 32 Là C'est la prière De Jésus En faveur D'un leader Luc 21 31 A 32 Je vous ai dit De même Quand vous Quand vous verrez Ces choses arriver Sachez que Le royaume De Dieu Est proche Je vous l'ai dit En vérité Cette génération Merci bien Le passage Que j'étais en train De vous communiquer C'est là C'est là Où Jésus Est en train De parler A Pierre J'ai prié Pour toi Satan Est en train De te réclamer Pour te cribler Comme le frond Mais moi J'ai prié Pour toi Afin que Quand tu seras Affermi Que toi Tu puisses Affermir Les autres C'est le chapitre 22 Je lisais Luc chapitre 22 Verset 31 Et 32 Le Seigneur dit Simon Simon Satan Vous a réclamé Pour vous passer Au crible Comme le blé Mais moi Je priais Pour toi Afin que ta foi Ne disparaisse pas Et que toi Quand tu seras Revenu en moi Que tu puisses Affermir Tes frères Nous voyons là La responsabilité Qui incombe Au leader Et quand nous disons Que les questions Qui troublent Les leaders Tout homme Sur la terre A des questions Qui touchent A son existence La particularité Pour le leader Est qu'il a Des questions Pour lui-même Des questions Pour l'organisation Petite ou grande Soit-elle Et aussi Des questions Pour les gens Qui bénéficient De son influence Voilà pourquoi Le leader Se retrouve Avec plusieurs Questions Il y a des questions Pour sa propre Personne Il y a des questions Pour l'organisation Qu'il est appelé A diriger Et il y a Des questions Pour les gens Qui se retrouvent Dans cette organisation Là Et vous voyez Que cet homme Avec toute cette charge Il doit répondre Aux questions De sa vie Il doit répondre Aux questions De l'organisation En tant que Composition Ou en tant Que regroupement Des humains Et il doit répondre Aux questions Des hommes Qui composent Cette organisation C'est là C'est là C'est là Que parfois Le leader Peut craquer C'est là Que parfois Le leader Peut se retrouver Dépassé Ou débordé Par les événements Et nous avons Et nous avons dit Nous pouvons partager Certaines idées Et que ces idées Peuvent Faire en sorte Que chacun De nous Dans son niveau De leadership Il peut voir Quels sont les ingrédients Qu'il peut mettre en place Pour que quand Il veut répondre Aux questions Personnelles Qu'il ne puisse pas Fébrir Quand il veut répondre Aux questions Liées à l'organisation Qu'il ne puisse pas Mourir à la place De l'organisation Pour que quand Il pense Comme disait Quelqu'un un jour Que parfois Les pasteurs Souffrent beaucoup Des tensions C'est parce Qu'ils pensent Qu'ils sont capables De donner Des réponses A toutes les questions Des fidèles Voyant qu'il y a Un fidèle Qui a deux Trois questions Auxquelles Il n'a pas pu Trouver de solution Et le pasteur Est affaibli Est abattu Je veux dire Au pasteur Ce matin Que s'il y a Une question Du fidèle A laquelle Tu n'as pas pu Trouver des réponses Ne t'inquiète pas Ne meure pas Fais en sorte Que ce problème là En lui accordant Un peu de temps Parfois Il trouvera des réponses Sans que toi Tu puisses mourir De l'attention Nous disons Nous disons Que le leader Sa responsabilité Ou ses responsabilités Sont énormes Ces questions Sont d'ordre Morale Spirituelle Matérielle Et autre C'est là C'est là C'est là Que je me dis Que le leader Ecclésiastique Réveille une importance Capitale Dans la société Parce que Pour certains Dégrets de leadership Ou certains domaines Dans le leadership On trouve Oui Parfois Des questions Liées à la moralité On peut punir les gens Les envoyer en prison On peut Faire 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 Si ce sont Des hommes scientifiques Ils peuvent donner Des informations Qui peuvent aider L'homme A cadrer son comportement Mais quand nous arrivons Aux questions spirituelles A ce moment là Imaginez-vous Que l'on dise à quelqu'un Que celui qui est à côté de toi Est un sorcier Immédiatement Le leader Si Il n'est pas spirituel Il va directement se dire Comme il est sorcier Je vois que mon avenir Est entamé Mais il suffit Qu'il comprenne Que si Au niveau spirituel Je suis aussi A un certain niveau D'influence L'autre N'aura Aucune influence Négative Pour me neutraliser Mais par contre C'est l'inverse Qui doit arriver Lui veut me neutraliser Mais moi je veux Le neutraliser Le leader Je dis qu'il y a des questions Que nous allons Tenter De réfléchir Lors de cette matinée Cette matinée de prière Est une occasion Que Dieu nous donne Pour lui adresser Des requêtes Pour nous Pour notre société Donc la nation Donc la république démocratique Du Congo Et aussi Pour certaines situations Auxquelles nous réfléchissons Je vais vous donner Un petit exemple Parmi les questions Que nous avons tenté D'énumérer Il y en a plusieurs C'est vrai Que certaines de ces questions On dira Oui Ça peut trouver Des réponses Avec la médecine Ça peut trouver Des réponses Avec comme je vois Les médecins sont là Et ils arrivent À un niveau Il regarde les malades Il se couche C'est le mal à tête Et il lui dit Bon Nous Héménement par là Nous allons tenter Nous allons faire Ce que nous pouvons Quand déjà Il dit aux malades Héménement par là Il veut dire aux malades Il y a un certain niveau Ou au moins là Je suis un humain Il faut au moins Une force supérieure Et cette force supérieure là Il n'y a que des gens Qui accèdent À l'esprit supérieur Comme les gens Qui étaient dans la cour De roi Pouvaient dire Nous savons Qu'il y a parmi nous Quelqu'un Qui a un esprit supérieur Ça veut dire Tous nous avons Des esprits Mais les autres Ont des esprits supérieurs J'aimerais Que quelqu'un Dans cette salle Puisse comprendre Que l'olitaire spirituel Est cet homme Qui a la supériorité Des esprits Parce que le leader spirituel A la supériorité Des esprits Et donc Quand il y a des questions Qui troublent les leaders Lui par la supériorité Des esprits Il peut apporter Certaines réponses Que les domaines scientifiques Les domaines médicaux Les domaines moraux L'incarcération Ne peuvent pas donner Des réponses Mais cet homme Parce qu'il a une dimension Qui n'est ni morale Il a une dimension Qui n'est ni corporelle Ni scientifique Mais une dimension Que tout le monde craint Écoutez mon ami Dis seulement à quelqu'un Que cet homme là Il est du monde invisible Les gens vont commencer A fouiller cet homme là Je répète Dis seulement à une personne Dis au voisin Que vous voyez le papa Qui habite dans cette parcelle là Il est du monde invisible Tout le monde du quartier Tout le monde du quartier Va commencer à indexer En disant Cet homme qui est du monde invisible là En tout cas Il est dangereux Mais je veux dire A ceux qui m'entendent Il n'y a pas celui Qui est dans le monde invisible Plus que l'homme spirituel Parce que La parole de Dieu déclare Que c'est de l'invisible Que de tout ce qui est visible Arrive à se matérialiser Et donc ça signifie Que quand les leaders spirituels Peuvent comprendre le pouvoir Quel est leur A des moments Ils peuvent se dire Je vais dire un peu Vous savez même politiquement parlant Nous comme église Si nous comprenons que Nous n'avons pas que le regroupement Des électeurs Nous avons un regroupement Des hommes spirituels Les gens qui peuvent Avoir une capacité spirituelle Que quand ils prient Les choses peuvent changer Le cours De l'évolution Je vous assure Certains politiciens Auront des réserves Avant d'attaquer un pasteur La prière Est cet élément Capital Qui permet A l'homme D'entrer En connexion Avec le monde invisible Parce que Dieu On ne le voit pas Et donc Parce qu'on ne le voit pas Il est invisible Et donc Celui qui entre En contact Avec le monde invisible C'est un homme dangereux Tu es dangereuse Madame Tu es dangereux Messieurs Comprends Qui tu es C'est là Que j'ai Essayé D'énumérer Ces quelques Cinq questions Pourquoi La mort Prématurée Qu'est-ce que J'ai appelé Mort prématurée Nous sommes habitués Avoir mort prématurée Quand un bébé De cinq ans Est mort Quand peut-être Une grossesse Qui devait arriver A terme N'est pas Arrivé A terme Et nous lisons Que c'est une mort Prématurée Mais moi je veux dire Qu'en lisant La parole de Dieu Qu'en voyant De la manière Dont les choses Se passaient Autrefois Certaines personnes Qui sont en train De mourir Actuellement Moi je les déclare Ils mèrent Prématurément Les gens qui mèrent A cinquante ans Quelqu'un Est déjà en train D'aller vers la tombe Toutes ces personnes Que nous avons enterrées A soixante ans Voilà pourquoi J'ai convié Les leaders Que vous êtes Afin que vous puissiez Exercer votre pouvoir Et en exerçant Ce pouvoir là Que nous puissions dire Au créateur Des cieux Et de la terre En disant Oh Dieu Tu avais promis Que vous irez dans la tombe Rassasiés de jour Est-ce que Cet homme Cette femme Cet homme Cette femme Qui nous quitte A cinquante ans Qui nous quitte A soixante ans Est-ce que Il méritait De nous quitter A ce moment là Voilà pourquoi Je me suis dit Qu'à cette matinée De prière C'est là Que j'ai associé Ces hommes Que j'ai appelé Les notables Afin que nous puissions Ensemble Avec vous Pourquoi J'ai associé Les notables Parce qu'autrefois Ceux qui ont grandi Au village Savent comment Les choses se font Quand on constate Au village Que Oh Dans telle famille Il y a un mort Dans l'autre là Il y a un mort Dans l'autre là Il y a un mort Les notables Du village Se mettent ensemble Et ils disent Il y a quelque chose Qui ne va pas Et donc Comme leader Je m'éthique Imaginez-vous Les uns et les autres Et les sars D'abord Que ce soit Sur le plan politique Il y a même des gens Ils montent un parti politique Il va même faire La campagne électorale Et Vous entendez Avant que la Sénine Le proclame On dit Il est mort Et on a proclamé Qu'il est sorti Député Et donc C'est le suppléant Pour dire Lui n'a pu faire Que le travail De monter les partis De battre campagne Et une autre personne Et celle qui vient Remplacer à ce niveau là C'est là Hein Honorable président Que nous disons Même Ceux qui sont Dans le monde politique Ces choses Les concernent Afin que tous Nous puissions comprendre Que quand Vous bâtissez Votre parti C'est pour Quand même A un certain degré Que vous puissiez Jouir De ce Que le parti Produira Et vous le savez Vous êtes vous même Scientifique Que le parti politique A pour objet La conquête Du pouvoir Et donc Si Tu as eu le pouvoir Alors Que le pouvoir Ne soit pas quand même Trop secoué Secoué le matin Secoué le soir Tu risques De ne pas En consommer Le fruit réel Et nous invoquerons L'éternel Notre Dieu Et je crois En vous Comme l'éternel Que vous avez Des capacités Que si vous appelez Votre Dieu Dans cette nation Il y a des choses Qui peuvent changer De cours Il y a des choses Qui peuvent Prendre Une certaine direction Savez-vous que nous Comme pasteurs Quand je réfléchissais A tout ce que nous allons faire Cette matinée Je me disais Là si je me réfère Au discours du président De la république Au stade de Marti Au moment où il pouvait parler Que oh Dieu Nous t'appelons Afin que tu viennes Siéger Sur la république démocratique Du Congo Oui il a fait sa part Mais les leaders Chrétiens Les leaders Religieux Les leaders Dans leurs différents domaines Nous sommes à mesure De nous approprier De cette idée Là Et de dire Oh là là Il y a le numéro 1 De cette nation Qui a dit Dieu Viens régner au Congo Et nous tous Nous dirons Seigneur Viens régner au Congo Et nous arrêterons La mort prématurée Dieu Viens régner au Congo Et nous arrêterons Cette émoagie De ceux qui travaillent dur Pour tréper de résultats Et je crois Que la prière Est cet élément Capable De changer A partir du monde Invisible Et les choses Deviennent visibles Et les choses Matérielles Peuvent devenir Parle-parle Le leader Le leader Il est très important Dans la famille Quand le leader Mère Il y a des gens Qui ne plairent pas Le leader Mais qui plaire A ce moment là L'air propre sort Pourquoi ils pleurent L'air propre sort C'est parce que L'air espoir Était dans cette personne là Dieu comprenant Les choses De cette façon Vous savez que Dieu parfois Il n'agit pas Comme nous les humains Les principes Dans le monde Par rapport au leadership C'est Quand ça ne marche pas Il faut lui manger Le leader Mais avec Dieu Quand ça ne marche pas Ne les mangez pas Les leaders Il faut les sauver Et il faut les protéger Je reprends Selon les principes Du monde Quand ça ne marche pas Allez On change de leader Mais selon Dieu Quand ça ne marche pas Protéger les leaders Sauvez-les Afin qu'ils soient capables Pourquoi Dieu fait cela ? Dieu fait cela Parce qu'il connait Que pour Former L'idée Le faire arriver À un certain niveau Ça prendra Beaucoup Du temps Le leadership Ce n'est pas Quelque chose Qui arrive Du matin au soir Tu dors Et tu te réveilles Que tu es devenu leader Non Ça ne se passe pas Comme ça C'est tout un processus Posez la question Je vois Ce gradé militaire Je ne sais pas Quel grade il a En voyant ses épaules C'est peut-être un colonel Mais posez-lui des questions Qui veut dire quoi ? Il n'est pas endormi Il se réveille le matin Je suis colonel Non Il y a eu un processus C'est pour dire à celui Qui m'entend Que parfois Tu pleures Que ton leadership N'a pas Un impact voulu Un impact qu'il faut Mais est-ce que Tu as suivi le processus ? Si le processus N'a pas été suivi Et vous comprendrez Ce que cela peut Donner Dans la suite Des événements J'étais en train de dire Que le leader Est si important Que quand nous réalisons Son importance Nous pouvons faire Bien des choses De la bonne manière C'est dans cet ordre d'idée C'est dans cet ordre d'idée Où je parlais Qu'il est nécessaire Que nous puissions Comprendre Que les choses Que les gens Mentalement forts Ne font pas Deviens Et ils Les gens Mentalement forts Nous ne voulons pas dire C'est le deuxième point Qu'il y a des gens Qui sont forts Mentalement Les autres Qui sont faibles Mais nous possédons Tous Un certain Degré De force mentale Mais il y a toujours D'espace pour l'amélioration Développer sa force mentale Consiste à améliorer sa capacité A regulariser ses émotions A gérer ses pensées Et à se comporter De manière positive Malgré notre situation Donc malgré les questions Qui peuvent troubler les leaders Il est nécessaire Que l'homme de Dieu Il est nécessaire Que cet homme Qui a de l'influence Sur un certain nombre De personnes Comprene Il doit s'améliorer Quand on comprend Que l'amélioration Est utile Qu'est-ce que l'on fera A ce moment-là On se dira Comment je peux améliorer Et qu'est-ce qu'il faut améliorer L'amélioration Passe par Les aspects Qui sont divers Nous avons nos pensées Je veux juste énumérer Quelques éléments Qui du reste se trouvent Dans notre esclavisme Que vous avez déjà Ce sont Les questions Que vous pouvez Vous poser Qu'est-ce que c'est Que la force mentale Et tu comprendras Que les hommes Qui sont fort mentalement Ils ne s'apitoyent pas Sur leur sort En tant que leader Tu dois cesser De t'apitoyer Sur ton sort De penser que Ni t'étais la malchance Moi je n'aurais pas pu Être au niveau Où je me retrouve Mais que tu puisses Positiver Malgré les choses Tu peux effectivement Vivre des circonstances Des moments Difficiles Ce n'est pas à toi D'être victime De la situation Que tu traverses Mais C'est à toi De contrôler Cette situation-là Au lieu De la laisser Te contrôler De l'idée De l'idée A un mental fort Ce sont des gens Qui ne résistent Pas au changement Il arrive parfois Que même Les gens Qui sont influencés Peuvent commencer A désirer Un certain changement Voir les choses Changer Mais celui qui Se retrouve en position De leadership Se retrouve Qu'il résiste Au changement Je veux dire A quelqu'un Il y a un penseur Qui a dit Ceci Que Le changement Est tellement Fort Que si toi Tu refuses Le changement Le changement Va te changer Toi Quand tu vois Le changement Arriver Adapte-toi Améliore-toi C'est là Que vous voyez Parfois Les parents A des moments Ils ne veulent pas Changer Il achète Le téléphone Avec autant Des options Parce qu'il ne veut Pas changer Il a peur D'essayer Il a peur De voir Et d'apprendre Comment fonctionne Le téléphone Que toi Synthetiseur Une note C'est la bonne D'un culte C'est la bonne C'est la bonne C'est la bonne Car là Je dois Je dois voir C'est la bonne Ils ont dit Ils ont dit Pourquoi ils ont dit C'est la Et là Arrive Que parfois Les gens Qui ont parlé De cette façon Là Peut-être Ce sont des gens À qui tu as fait Beaucoup de bien Et tu commences À te lamenter En disant Pourquoi cette ingratitude Pour résoudre La question De l'ingratitude Parfois Tu n'as même pas besoin De prier Pour que les ingrats Meurent Tu as besoin Seulement de dire Moi Je suis ce que je suis Par la grâce de Dieu Et s'il y a quelqu'un Quelque part Qui n'est pas d'accord Avec moi C'est son problème Mais je ne chercherai pas À plaire À tout le monde Je vais dire à quelqu'un S'il y a Une personne Si tel est le terme Qui pouvait S'inquiéter C'est Dieu lui-même Pourquoi Dieu pouvait avoir Beaucoup d'inquiétudes J'ai créé Le diable là A été créé par Dieu Le diable Avaient un titre Dans le royaume Des dieux Mais malgré Ce titre là Le diable a trouvé Que c'était Insuffisant Tout ce qu'il trouvait Suffisant Que Dieu Descende de son trône Et que lui Se mette sur son trône Et Dieu Voyant Il a dit Bon Cet homme là Monsieur le diable Il a sa façon de penser Je veux contrôler Maintenant ma sphère C'est en contrôlant La sphère Qu'il a dit à Mikaël Occupe-toi De ces affaires là Dieu ne s'est pas Mêlé dans ça Il s'est occupé De ce qu'il peut Contrôler Il a trouvé Que Le diable Était devenu Incontrôlable Alors Cet esprit Qui est incontrôlable Je lui délègue Des forces Qui peuvent le contrôler Et le maintenir A distance Et il est là Il contrôle son trône Et il est Dieu Jusqu'aujourd'hui Dieu ne se plaint pas De ce que le diable Malgré La position Qu'il avait eue Qu'il avait obtenue Il s'est révolté Contre moi L'idée Là où tu es Voilà ce qui est bon Pour toi Et pour nous tous C'est de savoir Qu'il y a des zones De contrôles Et qu'il y a des zones De non-contrôles Quand tu observes Une zone Que tu ne peux pas Contrôler Tu acceptes Que cette zone là Je ne la contrôle pas Parce que Je ne la contrôle pas Je vais pouvoir Contrôler La zone De mon influence Et tu n'auras pas D'inquiétude Et ton moral Serra toujours Très fort Chers amis A cette matinée De prière Nous nous sommes Conviés Afin que Comprenons Que nous sommes Appelés A être Moralement Forts Cela ne suffit pas Il est nécessaire D'exercer Le pouvoir Parce que Nous avons Dit Que le leader C'est cet homme C'est cette femme Que tout le monde A un espoir Sur lui Parce que Lui Peut avoir Une réponse Pour mes questions Qu'est-ce qu'il faut C'est alors Que nous disons Le leader A un pouvoir J'aimerais Dire quelque chose Sur le pouvoir D'une idée Nous étions Dans le livre Des nombres Chapitre 11 Verset Qu'est-ce que je disais Nombre chapitre 17 Verset 11 Jusqu'à 15 La Bible dit Et Moïse dit A Aaron Prends Au bruit Le parfum Mets-y du feu Provenant De l'autel Mets-y du feu Provenant De l'autel Pose-y Du parfum Va vite Vers l'assemblée Et fais L'expiation Pour eux En effet La colère De l'éternel A éclaté Le fléau A commencé Aaron Prit le bruit Le parfum Comme Moïse Lui avait dit Et courut Au milieu De l'assemblée Le fléau A effectivement Commencé Parmi le peuple Il offrit Le parfum Et fit L'expiation Pour le peuple Il se plaça Entre les morts Et les vivants Ce passage Ce passage A troublé Ma façon De penser Le pouvoir De l'idée Aaron A pris Le bruit Le parfum Et il y avait Le parfum Qui venait De l'autel Et il est allé Entre les morts Et les vivants Aaron Se est placé Là-bas Et car On s'est placé Entre les morts Et les vivants Qu'est-ce qui s'est Passé La Bible Déclare Il se plaça Entre les morts Et les vivants Et le fléau Fait Arrêté Il y a eu 14 000 personnes Qui mourirent De ces fléaux En plus De celles Qui étaient Mortes A cause De Corée Et les autres Aaron retourna Auprès De Moïse A l'entrée De la tente Et le fléau Était Arrêté Quel pouvoir Qu'un homme vivant Se place Entre les morts Et les vivants Bien aimé Cela que je reviens De là où nous étions Où nous disions Que l'importance De l'idée Que Dieu A tellement Le souci De l'idée Que parfois Il y a des moments Que les gens Peuvent mourir A cause de l'idée Quand vous voyez Les gens Qui marchent Avec les gardes Du corps Le premier principe D'un garde Du corps C'est de dire Avant que le chef Meure Moi je veux mourir En d'autres termes Le chef A tellement De la valeur Que lui Ne meure pas Mais que moi Je meure à sa place Ça veut dire Sa façon De faire Les choses Quand vous prenez La parole La Bible Enseigne ceci Que Dieu Parce qu'il Montre l'importance A cet homme Qui est le leader Dieu parle Avec Moïse Dieu dit à Moïse Ton peuple Que tu as sorti D'Egypte Moïse dit à Dieu Non Non ce n'est pas mon peuple C'est ton peuple Ça veut dire quoi Parce que Dieu Savait que Moïse là où il est C'est là qu'il a parlé Quand il a appelé Aaron Il lui a dit Que toi Tu tiendras La place du prophète Pour Moïse Et Moïse Tiendra pour toi La place De Dieu Qui veut dire quoi Leader Écoute-moi ce matin Tu as le pouvoir Que Dieu t'a donné Ne marche pas Ne pleure pas Comme quelqu'un Qui n'a pas le pouvoir Marche Exerce ton pouvoir Il y a des choses Qui vont changer Marche Exerce ton pouvoir Et le fléau Va s'arrêter Quand je parle Des questions Qui troublent L'élité Je vais dire Aux jeunes frères Je ne vous trompe pas Je vais être honnête Avec vous Quand les gens mèrent Vous savez Nous nous téléphonons Quand il y a un pasteur Qui mèrent Alors L'apôtre dit Ça je m'appelle Mais tu es au courant Que tel pasteur est mort Moi je dis Ne dis pas ça Il dit oui Je lui pose la question Il est mort de quoi Il dit bon On a dit seulement Qu'il était bien Et puis tout ça La réflexion qui arrive là C'est de dire quoi Et Donc ça peut se faire Même moi là Je me dis que je suis bien Et je me retrouve comme ça Que la mort aussi Ça peut m'arriver Après je lui demande Il avait quel âge Vous savez Que les gens posent Ces questions là N'est-ce pas Vous savez pourquoi On pose cette question là C'est parce que Dans la pensée humaine Il y a un âge Où on dit Qu'on mère quand même Mais il y a un certain âge Où on dit Qu'on ne mère pas A cet âge là Le pouvoir du leader Toi leader chrétien Leader ecclésiastique Écoute Vous savez Quand nous parlons De mort prématurée J'ai lu la Bible Autrefois Il y avait un décret Dieu lui-même Avait décidé Que les gens vivraient longtemps Ils allaient jusqu'à 969 ans Il y a eu le Métouchera Il y a eu le Enoch Il y a eu le Noé Quand je suis arrivé Chez Noé Noé continuait De mettre au monde Jusqu'à 500 ans Donc il a 500 ans Il a des bébés Et on demande L'enfant de qui On dit L'enfant de Noé Alors l'éternel En regardant Toutes ces choses Les éléments Parce que Il y a certains Parmi nous Quand quelqu'un meurt Et on dit Peut-être C'est à cause De tes péchés Non papa Diable A quoi risque Que vous découragez Yopamba A quoi risque Ou le bête Mbo Le coup Le masou Il est quitté Que vous fassiez 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 Dans ma soume Ma soume Et si là N'est parce que Alignete Batou Batou Bika Je dis à celui Qui m'entend Dieu Compte sur toi Dieu Vait te voir En vie Je sais Lider Vous êtes lecteur De la Bible Vous me direz Que l'apôtre Paul L'avait dit Qu'un Il est avantageux Pour moi Que je retourne Mais l'est la deuxième Partie du verset Il dit Oui Je veux bien aller Mais en même temps J'ai besoin D'être avec vous Car j'ai encore Des grâces Que je dois vous transmettre Godet Vous avez des grâces Que le peuple attend Nous ne voulons pas Que tu mères maintenant Écoutez-moi mes amis Même les affaires De poison Vous qui êtes Avec le politicien N'est-ce pas Il est écrit Que parfois Vous allez voir Des brevages mortels Et ces brevages Ne vous feront rien Godet je te déclare Qu'au nom de Jésus Si tu prends Des brevages mortels Ça ne te fera rien Albert je te déclare Au nom de Jésus Même si Quelqu'un par malice Par mauvais cœur Des maîtres de brevages mortels Ça ne fera pas Au peuple de Dieu Voilà Israël Je déclare Que l'éternel Dieu Puisse encore Nous garder en vie Écoutez-moi mes amis Quand cette ordonnance Où les gens Mourraient jusqu'à 900 ans Dieu a dit Bon C'est compliqué A signer Ordonnance Yassica Dans l'ordonnance Yassica Signée Quand vous prenez Ordonnance numéro 90 Quand vous prenez Cette ordonnance Là Dans son alinéa Du psaume 90 Quand vous allez Vers Son alinéa 4, 5, 6, 7, 8 Il dit Ceci Les années De l'homme Sur la terre Seront De 70 ans Je dis 70 Pour que tu comprennes bien Je ne veux pas Aller à 70 Il sera De 70 ans Et Dieu a dit Non, 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 non Si je m'arrête À 70 Ces gens Ils vont mourir À 60 ans Et dire Ce n'est pas grave Qu'ils ne mérissent Qu'à 10 ans Et il a prolongé Il a dit Il est 0 Jusqu'à 80 ans Et l'apôtre Paul Dit ceci Dans l'assemblée des saints Il y a des catégories Des personnes Il y a des faibles Et il y a des forts Et moi Je veux En lisant cette parole Aux 80 ans Il a dit Que c'est pour les vigourés Ça signifie C'est pour les forts Et toi Ce matin Dans cette prière De l'idée Veux-tu te placer Du côté des vigourés Ou tu veux te placer Du côté Des moins vigourés En lisant la parole J'ai lu Concernant Cet homme appelé Paul Si vous lisez bien son âge Il peut avoir vécu Jusqu'à plus de 80 ans Pourquoi ? Parce que Son discours Qu'il a tenu Chez Péblius C'était Les 67 ans Après Jésus-Christ Or Si vous prenez L'OTAN Qu'il persécutait Les grades Qu'il avait déjà franchis Pour être le chef De bande C'est pour dire Qu'il n'était pas Un petit monsieur C'est quelqu'un À quel âge ? À quel âge ? À quel âge ? 61 À quel âge ? Il a laissé même des dossiers sur son bureau Le projet qu'il avait J'aimerais bien aimé dans le Seigneur Que ce matin Que ce matin Que les harons de Kinshasa Que les harons de la République démocratique du Congo S'élèvent ce matin Et prient leur Dieu Et qu'ils disent à l'éternel En disant Seigneur Nous réclamons 80 ans pour les leaders Nous réclamons 100 ans pour les leaders Et je dis à celui qui m'entend La Bible déclare C'est Jésus qui a parlé Mon Seigneur Jésus Il a dit ceci Voilà Je vous ai donné le pouvoir Ce que vous lierez sur la terre C'est rallié dans les cieux Je vais dire à quelqu'un Jésus a signé un décret Le décret du royaume des cieux Qui dit ceci Ce que vous permettrez Sera permis Je veux que nous puissions Ce matin Comme assemblée des saints Signer des décrets Que nous ne voulons plus Enterrer Oui Haron C'est déplacé Entre les morts et les vivants C'est comme pour dire Dieu Ceux qui sont morts J'accepte Je me prie à ta volonté Mais ceux qui sont encore vivants Je les protège Qu'ils ne mèrent pas Moi je me place maintenant Entre ceux qui sont morts Que je te dise Oh Dieu Ils sont morts Je me prie Parce que tu es souverain Mais pour ceux qui sont encore vivants Oh Dieu Je te prie Qu'ils ne mèrent pas Je veux dire à quelqu'un Nous allons prier Que Dieu nous accorde la grâce Tu vas dire Les conditions sociales Ceux qui sont morts Ceux qui sont morts Toujours des conditions sociales Minables Plus que ceux qui sont restés vivants Je ne pense pas Bien-aimés Bien-aimés C'est ici Que je voulais nous dire tous Comme le disaient certains parmi vous Que cette affaire Ne s'arrête pas seulement Quand nous avons fait une prière ce matin Nous repartons Et non non Si de temps en temps Nous nous convoquons Nous plairons devant le Tout-Puissant Nous disons à Dieu Ce beau et grand pays Que tu nous as donné Ce n'est pas pour rien Écoutez-moi mes amis Si Dieu te donne quelque chose C'est qu'il t'a trouvé digne de la chose Si Dieu nous a donné ce pays Et que nous nous y sommes Comme des citoyens Il nous a trouvé digne Digne non pas seulement d'y habiter Digne aussi d'enjouir les richesses Qui sont dans ce pays Digne non seulement d'enjouir De ces richesses Digne aussi De faire étendre le royaume de Dieu Et que nous puissions nous joindre A ce cri du président de la république Qui disait Dieu je t'appelle Viens siéger au Congo Et nous nous voulons dire Dieu nous t'appelons Viens siéger au Congo Et que la mort prématurée s'arrête Dieu viens siéger au Congo Le leadership sans impact s'arrête Dieu vient siéger au Congo Et que le travail dur Pour un maigre résultat s'arrête Dieu vient siéger au Congo Pour que l'ingratitude s'arrête Dieu vient siéger au Congo Pour que l'argent circule entre les mains de tout le monde Que Dieu vous bénisse Dieu vient siéger au Congo Merci, merci.